Les visites officielles se succèdent pour le nouvel homme fort du Tchad, Mahamat Idris Debi. Après notamment le Niger et le Nigeria il y a quelques jours, le président du conseil militaire de transition s'est rendu en Angola ce mercredi où il a rencontré le président Joao Lourenço. Une visite placée sous le signe de l'amitié et de la continuité, les deux pays entretiennent en effet d'excellents rapports. Actuellement, c'est l'Angola qui dirige la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Une organisation sécuritaire qui regroupe les chefs d'état de la région. Le Tchad n'en fait pas partie mais le pays est une puissance militaire et a donc été invité en début d'année par l'Angola à un sommet de l'organisation. Par ailleurs, les relations entre les deux pays se sont renforcées dans des domaines tels que le pétrole, l'énergie, les transports, la finance ou encore l'agriculture. Dans le cadre d'un accord de règlement de la dette de 100 millions de dollars entre les deux pays, l'Angola devrait obtenir du Tchad 75 000 têtes de bétail sur une période de 5 ans.